Alors, on a beaucoup de bonnes choses à connaître le témoignage de guérison de M. Bobois, Edgar Bobois, qui a gagné sa guérison en 1923. Alors, l'histoire de M. Bobois, M. Bobois est un Anglican, et il s'habite sur la propriété soucrière de Rosebell. Alors, M. Bobois a gagné une maladie assez difficile, un eczéma, et en plus, il a gagné ça dans son figuier. Et à un moment donné, tout ce figuier est rempli d'eczéma, et c'est qu'il nous appelle ça un eczéma purulent. Il a dû pu sortir de son visage. Et, comme le Père Laval était connu comme celui qui peut intercéder pour nous, alors ce ma camarade, qui s'amène à l'écoute médecin, demande-le un jour, ce médecin tient pour lui. J'ai dit, mais nous allons faire le tour Père Laval. Alors, il me dit, ok, nous allons aller. Et, quand on rentre dans le premier caveau qui était construit en 1870, quand M. Bobois rentre dans le caveau, elle m'a donné, donc on était en prière pendant 5 à 10 minutes, et les gaites droites, gossent comme ça, les gaites portent, ils n'ont pas trouvé d'un personne, parce qu'il y a tellement honte. Ils sont hontés, je veux dire, pour tirer ceux-ci, elles viennent sur la tête, attention, qu'ils ne trouvent pas ce qu'il y a, qu'ils ne défiguraient. Et dans les points sur les gaites, les tient, ils posent sur le sarcophage du Père Laval, et quand les points sur les réponses invétales, ils posent sur la tête, ce visage est complètement transfiguré. Ça a été une guérison incontestable. Et tout de suite après, M. Thibonguette, ce médecin a pour lui, donc on prend le dos, de très tôt de couture pour lui, et le médecin était vraiment époustouflé, et c'était inexplicable, et il était comme obligé pour certifier et confirmer que M. Beauvoir a été guéri d'une puissance divine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada